Journal anonyme, vous m'envoyez vos problèmes anonymement et je réponds par une vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer votre problème ici, à cette adresse. Salut, je suis MacFundman et aujourd'hui je vais répondre à une personne qui m'envoyait un mail. Cette personne, qui d'une fille, est amoureuse d'un mec, malheureusement qui est en couple. Ainsi aujourd'hui, on va savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. 1. Prendre du recul sur la situation et observer. Tout d'abord, il faut garder son calme. Ça ne sert à rien de mettre de la colère et de la haine. Je peux comprendre que ça fasse du mal, j'ai déjà eu ce ressenti. Quand par exemple tu ne vas pas bien, essaye de souffler, de fermer les yeux et de te tranquilliser. Essaye de faire une autre activité, comme je sais pas, dessiner, faire des jeux vidéo. Tu vois par exemple, l'activité préférée de Camille, c'est la branlette. Chut, ne dis rien ! Il faut aussi que tu sois patient. Peut-être que ça peut marcher, peut-être que tu peux sortir avec cette personne. Mais il faut savoir aussi que ça ne peut ne pas marcher. Mais il ne faut pas dire que c'est un échec. Rien est un échec. Il faut savoir, comme je l'avais dit dans le journal anonyme 1, que quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas forcément l'amour de sa vie. On ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir le destin. Nous ne sommes pas Mamie Nova qui devine avec sa boule de cristal. Ensuite, même si cette personne est en couple, avec les discussions SMS ou les discussions vocales, tu peux savoir si par exemple, la personne que tu aimes te met en évidence des signes d'amour. Par exemple, si le mec te valorise, si elle te dit par exemple que tu lui manques, ou encore si cette personne te complimente. Il faut essayer de voir ça, s'il y a une sorte de feeling. La personne qui m'a écrit son mail n'a jamais abordé la personne qu'elle aime en vrai. Et il faut le faire, comme ça tu te rendras plus compte des signes. Je te conseille de voir le premier journal anonyme qui parle bien de comment aborder une fille ou un garçon. 2. Tenter. Il faut essayer de se rapprocher de cette personne. Tout d'abord pour mieux connaître celle-ci, savoir vraiment si la personne te correspond, et vraiment savoir si cette personne te plaît. Il se peut que tu aies juste des impressions, et qu'en connaissant mieux cette personne, tu te dises, oh en fait le mec c'est un bâtard. Peut-être pas, mais peut-être. C'est pour ça, si tu découvres que par exemple, c'est une personne mauvaise, tu abandonneras sans être triste. Si bien sûr, tu continues à discuter avec lui, et qu'il se passe quelque chose entre vous, la personne que tu aimes doit absolument quitter son couple. Je dis bien absolument, parce que j'ai déjà vu plein d'histoires où voilà, le mec, il savait pas trop s'il devait quitter sa copine, s'il devait embrasser l'autre, je veux dire voilà, c'est un peu bizarre. Donc par exemple, si tu vois que le mec, il met du temps à quitter sa copine, si tu vois que le mec te cache des choses, il faut direct abandonner. C'est une mauvaise personne. Mais sache aussi que si son couple n'est pas solide, tu pourras très bien par exemple essayer de sortir avec lui. C'est pas qu'il y a un gardien dans les cages que tu ne peux pas tirer. Dis-toi que si le mec a du bon sens, et qu'en même temps son couple est solide, tu n'arriveras pas à sortir avec lui. Son couple va continuer de vivre. C'est malheureux à dire ça, mais là le problème c'est que tu seras obligé d'abandonner. 3. Si ça ne marche pas. Comme je l'ai dit avant, si tu abandonnes, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire qu'il faut l'oublier. Tu seras même peut-être obligé de le bloquer sur Facebook, enlever des photos que tu avais dans ton portable. Plus tu effaceras des données de lui, plus tu l'oublieras vite, et tu seras moins triste. Après tu vois, peut-être plus tard, quand il ne sera plus en couple, peut-être que tu pourras réessayer de rediscuter avec lui, et de retenter. Mais sache qu'il existe plein d'autres personnes sur Terre. On est quand même 7 milliards, et dans les 7 milliards, il y en a quand même beaucoup que tu pourrais bien t'entendre avec, et avoir beaucoup d'histoires d'amour. En tout cas, j'espère vraiment t'avoir éclairci. J'ai vraiment galéré à écrire cette vidéo, car c'est quand même un sujet très compliqué. J'essaie d'écrire ça avec du bon sens, et en même temps que tu sois le moins triste possible. Donc au moins, j'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à me renvoyer un email. Je te remercie à toi qui as regardé cette vidéo, et je te dis à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501